Le mercure affiche 30 degrés. Après deux mois de confinement, difficile de résister à l'appel du grand bain. Ça fait du bien de prendre l'air, ni plus ni moins. On voit qu'il n'y a pas trop de monde, donc c'est cool. On n'a pas l'avantage d'avoir une piscine chez nous, peut-être pour d'autres personnes ici. Et donc du coup, on vient ici pour profiter de l'eau qui est à une bonne température. Une eau rafraîchissante, mais strictement interdite à la baignade. Ce lac n'étant pas surveillé, il est simplement autorisé d'y patauger. Les policiers sont venus là il y a une demi-heure en nous disant effectivement que la baignade était interdite. On leur a dit qu'elle se mouillait juste les pieds. Ils ont fait, il n'y a pas de souci, mais pas de baignade. Donc on va être patientes encore un peu. C'est pas trop frustrant d'être au bord de l'eau sans pouvoir se baigner ? Un peu, mais bon. Après, on fait avec les moyens du bord. On a déjà la chance d'avoir ça à côté de chez nous aussi. Un peu plus loin, sur cet autre plan d'eau, il est possible de nager. Mais interdit de pique-niquer, de rester statique sur sa serviette. Une décision qui a du mal à passer. Quand on voit les gens qui font des courses et tout le monde est agglutiné en faisant les courses, à mon avis, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux. Pour veiller au respect de ces directives, les gendarmes patrouillent aux abords des lacs et des étangs du département. Tout contrevenant s'expose à une amende de 135 euros.